Nono le petit robot, ce surnom qui fait toujours partie de vous comme une partie de votre enfance. Femme-enfant, disent-ils, et ça commence par une chanson, chantée par votre maman. Et finalement, encore maintenant. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil y attend. D'ici pas souvent, chacun pour sa chacune, chacun doit entrer autant. Cette chanson de Charles Trenet qui vous correspond bien, quand ce n'était pas ça, vous vous extasiez avec un petit livre qui racontait l'histoire d'une petite taupe qui faisait caca sur la tête des autres. Une taupe libre aussi, finalement, c'est pour ça que vous l'aimiez. En tout cas, Enora, ce côté imaginaire de l'enfance, vous l'avez toujours entretenu. Et c'est pour ça que les enfants aujourd'hui vous adorent. Vous êtes la tata parfaite, celle qui se déguise en reine des neiges, celle qui défile pour faire rire les petits bouts qui vous entourent, celle qui enchaîne les bisous proutes sur le ventre. Bref, comme une ado aussi, votre activité préférée, les soirées pyjama chez vos amis. Vous prenez la liberté de dormir chez les autres, attention, sans être une incruste. Mais cet esprit de communauté vous plaît, pas uniquement comme ça, vous adorez aussi voler des choses pour la communauté. Attention, rien de grave lors d'une soirée, par exemple, une inauguration. Vous pouvez prendre discrètement une ou deux bouteilles de champagne, mais avant tout pour faire plaisir à vos amis. En revanche, il y a une liberté qu'il faut arrêter, c'est la liberté culinaire. Alors, Enora, je suis désolée de vous le dire ce matin, mais vous êtes considérée comme la pire cuisinière du monde. Et oui, c'est dur, les salades de crudité, sans assaisonnement, des pâtes à la tomate, immangeable, c'est non. Et pourtant, au restaurant, vous êtes libre de commander ce que vous voulez pour un même repas, foie gras, entrecôte frites, fromage, dessert, un appétit d'homme. Et d'ailleurs, cette liberté que vous avez a toujours fait rêver les hommes. Votre premier petit ami vous a attendu des heures sous la pluie, pendant que vous étiez en répétition de la chorale, avec une rose rouge pour se faire pardonner après une dispute. Et il est dans ce studio. Et Nora, il n'y a aucun doute, vous êtes multifacette, féminine, garçon manqué, sportive, artiste, femme, enfant, douce mais aussi rebelle, sans filtre et timide, nostalgique et totalement dans l'époque. Une époque à laquelle vous pourriez très bien donner la devise suivante, liberté, égalité, malagré. Et Nora, vous avez beaucoup ri, mais vous avez pleuré aussi. Merci Hélène, vraiment. Déjà, c'est fou, vous avez lu ma mère, ce qui n'arrive jamais, je ne sais pas comment, alors je vais l'engueuler. Et il est bouleversant votre portrait, je crois que c'est un des plus beaux portraits qu'on ait fait sur moi, je vous dois à vie, vous aurez ma reconnaissance. Merci beaucoup. Oui, c'était drôle et très émouvant. Et à tous vos amis, je vous souhaite bon appétit.